Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contacts Pro-Life. C'est vraiment un réel plaisir que je me retrouve devant vous, encore une fois, pour un nouveau numéro où nous allons parler de notre chère République démocratique du Congo. Vraiment, veuillez m'excuser pour cette absence qui a pris un peu de longtemps. C'est parce que j'ai attrapé un flou qui refuse pratiquement de me quitter. Et donc, je n'étais pas disponible. Vous allez même remarquer que la semaine passée, on n'était pas régulier, malgré qu'il y a eu beaucoup plus de flux d'informations. Généralement, lorsqu'il y a beaucoup d'informations comme ça, vous posez des questions et vous demandez ma réaction. Je vous promets que cet après-midi, il y aura aussi réaction. Je voudrais d'abord qu'aujourd'hui, nous puissions nous rattraper sur les réflexions que nous faisons pour que nous puissions sortir notre pays dans cet impasse où nous sommes. Comme je vous ai toujours dit, Contact ProLive, nous apportons des solutions. Nous mettons les solutions sur la table en disant « Voici ce que nous avons. Voici là où nous sommes pour que nous puissions vous apporter. Et voici ce que nous voulons à ce que vous puissiez mettre en place pour nous faire sortir de la situation dans laquelle nous sommes. » Aujourd'hui, il y a de la cacophonie. Vous avez remarqué souvent, disons la semaine, les deux semaines passées, une certaine lanterre d'exécution des décisions que le gouvernement ou bien les institutions prennent. Et je prends ici l'exemple, par exemple, lorsque le chef de l'État a appelé le peuple à la mobilisation. Et il y a eu récuitement massif dans l'armée. Maintenant, aujourd'hui, c'est le feedback. Donc, les conséquences de mesures que nous prenons, on sait même du format dans lequel nous sommes. Sommes-nous dans un pays décentralisé ? Sommes-nous dans un pays unitariste ? Quelle est la structure, finalement, dans laquelle nous sommes où les décisions prises ne sont pas exécutables ? Et là, nous allons prendre cet exemple en nous basant sur comment est-ce que nous pouvons refonder l'État afin que les mesures que nous prenons, du TICOTAC, puissent être exécutées. La lanterre dans l'exécution des décisions en République démocratique du Congo et comment les changer. Voilà le titre de notre sujet aujourd'hui. Et donc, comme d'habitude, ce que nous faisons, nous prenons les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Et puis, nous revenons tout de suite après pour développer ce sujet. Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Processus de Nairobi On dit que la fermeture ou bien les travaux se clôturent ce lundi. Donc, ça devrait se clôturer le lundi hier. Et puis, Lubumbashi, deux morts et plusieurs blessés. La ville toujours sous tension. Et puis, si Kagame, combat phare de CM23, les USA accentuent la pression sur Kagame. On va sur actualité.cd. Unicef a besoin de 862,4 millions de dollars pour répondre aux besoins aigus de plus de 8 millions d'enfants congolais. Et puis, RDC, Kishiche, le bilan revit à la hausse. C'est le ministre de la Justice déjà à la haie pour réclamer l'ouverture d'enquête de la Cour pénale. Congo profond. Dossier IGF à CAD. A Kasumbalessa, le gouverneur Kiabuila Saint-Pluc, le déclarant, lève la grève. Et puis, massacre de Kishiche, toujours le député Simon Moulamba. Index Kagame. 7 sur 7, les USA exhortent le Rwanda à cesser de soutenir le M23. Félix Tshiseke, Diapol Kagame. À sa place, j'aurais honte de sémer la désolation et la mort. C'est diabolique. Nous, le pain que nous mangeons, c'est l'amour. On termine par Radio Okapi. Marie-Pierre Poirier, UNICEF, a besoin d'au moins 860 millions de dollars pour les besoins des humanitaires en RDC. Non, qu'il ne voue pas de reprise de cours dans la zone sous occupation du M23 malgré la perte des autorités scolaires. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir. Voilà, mes chers amis, donc, nous sommes pratiquement... Nous allons prendre sur cet exemple-là. L'exemple est que le chef de l'État décide finalement que non, bon, nous allons faire un... Nous allons faire un recrutement. Nous nous sommes toujours posé la question. Est-ce que dans l'armée, il y a eu déficit de personnel pour qu'on recrute en masse? Qu'est-ce qui se passait? Nous sommes en pression. Nous sommes dans un état de pression où la guerre est à l'est et les décisions ne peuvent que se prendre à partir de Kinshasa. Si vous me suivez depuis longtemps, vous allez... Je vous avais dit que tout ceci n'est qu'une conséquence de cette lanterre d'administration où notre pays n'est pas bien organisé. Et tout ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est à cause de ce désordre-là qui règne dans notre administration. Donc, l'administration y est pour tout. Si dans l'administration, nous ne pouvons pas savoir prévoir, nous ne pouvons pas savoir qu'est-ce que nous allons faire dans trois mois, quelles sont les grandes lignes sur lesquelles nous devons nous baser, nous devons baser notre politique, nous allons toujours tomber dans l'erreur et toujours dans l'erreur de précipitation. Parce que les situations vont nous contraindre de prendre des décisions auxquelles nous n'aurons pas les moyens d'exécuter ces décisions-là. C'est ça le grand problème. Et tout ça, vous allez voir, même au Conseil des ministres, lorsque le président de la République décide quelque chose, on vous dit que non, ce sont les ministres qui ralentissent ou bien qui n'exécutent pas les ordres ou bien les décisions prises au niveau du Conseil des ministres. Et cela fait des dégâts. Les gens commencent à prétendre à dire que non, il y a des corruptions par-ci, par-là. On se pose la question finalement, qu'est-ce qui se passe au sein de l'administration ? Où est le grand problème ? Qu'est-ce que nous devons faire pour corriger cela ? Tout ça, je vous ai dit que c'est à cause de cette centralisation de pouvoir qui est à Kinshasa. Les gouverneurs, tout le monde travaille pour le président de la République. Tout le monde travaille pour la réalisation de la vision du président de la République. Vous avez vu le programme de 145 territoires dont nous nous prenions ici, comment elle a été lancée. Vous allez voir qu'en Itoury, par exemple, le gouverneur dit qu'il est en train de construire une école. Dans le programme de 145 territoires, on ne sait pas quand est-ce qu'il a reçu l'argent, est-ce que ce programme-là sera lancé au Sud, qu'il vous sera lancé au Katanga, quand est-ce que... Et tout ça, nous sommes dans un embryo gliaux qui fait à ce que le pays ne peut pas fonctionner de cette façon-là. Et c'est ça que nous nous sommes dit. Il faudrait que nous puissions vous faire voir, chers Congolais, qu'il y a des choses que nous devons régler en interne. Et c'est sur tout le plan. Avant de penser à beaucoup de choses, à construire de grandes choses, commençons à résoudre les problèmes primaires que nous avons. Nous avons un problème au niveau même de la base. Le travail ne se fait qu'à Kinshasa. Une décision peut être prise au niveau des provinces, mais pour la réalisation, il faut attendre Kinshasa. Les provinces n'ont pas les droits. Prenons encore un exemple qui est flagrant. Les conseils régionaux ou bien les gouvernements provinciaux, les députés provinciaux, les conseils provinciaux, prennent une décision en disant que non, ce gouverneur, il est corrompu, il a fait ceci, il a fait... Voici les dégâts qu'il... Le monsieur, il vous dit que non, moi j'ai été... Je vais à Kinshasa pour faire recours à cette histoire. Voilà comment est-ce que nous, on nous a ôté ce pouvoir-là, au niveau même des provinces. On a ôté la souveraineté du peuple congolais en disant que même si vous constatez que quelqu'un a volé, ça ne doit être prouvé que Kinshasa doit être le condamné. Donc c'est Kinshasa qui doit tout faire pour vous. Et même les routes, et même vous défendre. Si aujourd'hui les guerres arrivent là-bas, à l'est de la République démocratique du Congo, c'est parce qu'il y a une certaine lanterre. La souveraineté de ce peuple-là n'est pas mise en compte. La souveraineté de ce peuple n'est pas mise en compte. Il y a beaucoup d'exemples que nous pouvons vous citer ici qui font à ce qu'il y a une certaine lourdeur dans l'administration de notre pays et que nous devrons changer absolument. et nous nous sommes dit le programme de 145 territoires que nous prenons ici nous aidera vraiment à 100% à résoudre beaucoup de problèmes parce que nous allons nous prendre en charge et nous aligner en disant que voici le programme que nous avons ici en province. et là nous pouvons donner ces missions-là à des gens que nous connaissons. Vous aviez vu les erreurs encore de cette magistrature ici dans les nominations. Dans les nominations, il s'est passé des choses terribles pendant que nous sommes engagés sur le plan de la décentralisation et que les mesures qui ont été prises en disant que non voici les gens par exemple les autorités territoriales devraient être choisies parmi les conseils territoriaux où on propose des gens en disant voici quelqu'un que nous pensons rappelez-vous que ce sont des entités administratives décentralisées il y a des entités administratives concentrées et des entités administratives décentralisées et tout ça dans la tête du Congolais il y a de la cacophonie les gens ne comprennent pas le président nomme comme ça en violation de la constitution et jusque là nous n'avons pas encore compris qu'est-ce qui se passe et tout ça ça nous amène dans le méli-mélo et tout ça et donc nous nous sommes dit réveillons-nous parce que toutes les fautes qui sont commises aujourd'hui découlent justement de cette administration qui sont lourdes et qui sont qui décoûtent les fautes les conséquences c'est parce que la souveraineté disons le peuple souverain n'a pas ce pouvoir de se prendre en charge et toute cette confusion-là est entretenue par nous-mêmes les Congolais nous nous sommes dit rentrons à la base recommençons les choses par des mesures simples qui permettront par exemple à faire des programmations et à prévoir s'il y a quelque chose s'il y a une calamité où est-ce que nous allons courir je vous ai donné l'exemple ici en disant l'exemple que les recrues qui ont été appelés maintenant ils sont laissés ils sont délaissés dans la rue comme ça tout le monde veut voir non je voudrais aller faire l'armée c'est une ça devient quelque chose sur le plan actuel ça devient quelque chose qu'on dit escape en tout cas nous allons profiter pour avoir un peu du travail dans l'Etat ça sera une porte d'entrée dans l'Etat mais malheureusement l'Etat ne doit que sélectionner donc c'était une erreur c'était une décision qui a été prise à la qui a donc part émotionnelle parce que le président de la république voudrait emballer les gens en l'air en disant bon enrôlez-vous nous sommes en guerre nous avons besoin de vous mais ce n'est pas ça nous avions dit cela voilà les conséquences des choses que nous ne prévoyons pas mais dans une entité dans ce que nous allons vous expliquer ici tout doit être prévu tout doit être prévu pourquoi ? parce que le peuple à la base pourrait se dire que non s'il y a une calamité voici quelque chose que nous allons mettre à part et ces fonds là sont là donc nous allons commencer à exécuter nos budgets aujourd'hui l'exécution de ces budgets là n'existe pas même si on dit que nous allons avoir 14 milliards mais l'exécution sera autre chose beaucoup d'imprévus beaucoup de dépassements budgétaires on ne respecte pas nous sommes dans le désordre voilà maintenant où nous en sommes aujourd'hui à cause de ce système d'aujourd'hui qui nous met en difficulté où le pays devient pratiquement ingouvernable on parle tantôt d'un projet on ne le termine pas on fait du coq à l'âne et on se pose la question même si on donnait le deuxième mandat à Félix Chisekédi par où est-ce qu'il va corriger ? est-ce qu'aujourd'hui il peut nous dire que non mes chers amis nous étions encore en train de nous rechercher maintenant nous avons pris nous avons pris la vitesse de croisière et nous pensons que voici les erreurs que nous allons corriger le président ne nous parle pas de ça il ne reconnaît pas ses erreurs et c'est ça le grand problème alors qu'allons-nous faire vu toutes ces situations que nous vivons aujourd'hui où est-ce que nous allons mettre nous voulons renvoyer notre pays et ici maintenant permettez-moi de vous dire que non tout se résume dans ce que nous appelons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base et c'est ça notre réflexion et même le président actuel même le gouvernement actuel en parle mais ils ne savent pas la quintessence de ce qu'ils sont en train de dire parce qu'ils n'y réfléchissent pas ils ne cherchent pas des solutions globales pour la république démocratique du Congo ils sont occupés par autre chose mais comme nous sommes là nous avions dit et nous le disons toujours nous avons un programme de 145 territoires qui consistait justement à résoudre les problèmes les problèmes du Congo d'une façon globale donc où nous allons prendre les solutions qui pourront prendre tous les problèmes en compte en commençant par la base en se disant le grand problème du Congolais c'est de mettre de l'ordre c'est de l'administration comment est-ce que nous pouvons nous réconcilier avec nous-mêmes vous n'allez pas entendre parler que le gouvernement parle de la réconciliation non il y a des guerres tribaux il y a des conflits tout ça tous ces conflits devront être se taire on devrait taire ces conflits là en fait que nous puissions commencer notre route pour le développement de notre pays nous ne pourrons pas développer notre pays dans cette cacophonie impossible et comment le faire nous nous avions proposé le programme de 145 territoires où nous devrions réécrire nous avions nous avions la réconciliation Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est par là que nous devons commencer. Et à Contact ProLive, nous nous avions proposé en disant que ce projet-là doit être intitulé, le projet de 145 territoires, qui consistera à ramener le Congolais partout dans sa zone d'origine, que nous puissions reconsidérer nos tribus. Et cela devra être préparé. Nous devons commencer à réfléchir comment est-ce que nous pouvons nous organiser en tenant compte de nos valeurs culturelles, en tenant compte de nos valeurs traditionnelles. Et c'est par là que nous devons nous entendre. Cette cohésion devrait commencer par là. Nous devons reconnaître notre tribus. Nous devons nous connaître nous-mêmes. Nous nous avions dit que la solution n'était pas militaire, aller imposer ou bien les tribus s'imposaient, que c'est nous qui vont diriger, c'est nous qui ferons ceci, c'est nous qui serons le dirigeant au pouvoir et en abyssoté. Les Congolais, les plus Congolais, les plus Congolais n'est pas là. Tout le monde est Congolais au même pied d'égalité. Il n'y a pas de plus Congolais que d'autres. Nous devons taire cet espoir-là qui gangrène notre population, qui nous amène justement dans les guerres tribaux, dans les conflits, dans la mégestion, dans la corruption. Et nous avons été dans un système qui ne nous permet pas de nous entraîner, de nous connaître nous-mêmes. Et c'est par là que nous disons ici à Contact ProLive que nous devons commencer. C'est là, nous nous disons, la solution était de faire les états de lieu de chaque territoire où les gens devront d'abord se réconcilier avec eux-mêmes en disant que les Congolais n'ont pas l' climbing, les Congolais n'ont pas l'effort, les gens qui ont la Ngali, les gars qui nucléifient, ils ne m'identifient pas l'autre. Ils ne me fendent pas, ils ne m'identifient pas l'autre villiers n'ont pas l'identifiant. Comme ça, on a unholi, non. Ils ne m'identifient pas l'autre. nous devons rentrer par là mes chers amis moi je suis en train de se faire et personne sur la communauté internationale ne nous interdit pas ça nous tout est à ce que nous interdit nous tout est personne ne nous interdit de nous organiser en interne et par là, si nous allons nous organiser déjà de cette façon là il y a un tribalisme 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 et tout ça en donnant justement le pouvoir au niveau de ces gens qui vous identifient et c'est ça même l'autorité de l'état que ça va commencer par ça et quelqu'un m'a posé la question en disant mais si qu'on cotait à Baruchuru comment est-ce que nous allons terminer cette guerre en tout cas c'est une émission encore que je peux programmer mais en bref, sachez que les gens qui vivent à Baruchuru si aujourd'hui on se dit bon ok il n'y a pas de problème nous recommençons nous allons préparer un nouveau Congo même à Tabino Bozana Babo Simbi Mandoki nous tous nous réclamons que nous tous nous sommes des Congolais si nous sommes des Congolais taisons les armes identifions-nous réorganisons réorganisons le Congo à ce que nous puissions il faut que plein il faut qu'il y ait un circuit et un circuit et un circuit et un circuit non s'ils veulent intégrer les forces armées qui seront créées dans un nouveau Congo commençons à nous organiser à partir de la base parce que il y a des gens qui sont des M23 et qui sont des Codekos tout ça il y a des problèmes mais nous sommes des Congolais qui sont des Congolais pour que tous les gens ont des armées ils ont des infiltrés et cela nous sommes dit nous pouvons les préparer pendant une année ou bien deux ans en faisant, en disant en proclamant le nouveau Congo et les gens qui veulent diriger le pays ils veulent venir diriger dans ce pays dans l'esprit yako yiba yako te kapemboka yako pérennisé et loko hoyo l'idée c'est que nous devons avoir aujourd'hui et c'est ça que nous avions demandé au président de la république parce qu'il en avait le moyen il pouvait aujourd'hui dire que ce sont toutes ces histoires ici aujourd'hui recommençons les choses à zéro recommençons les choses telles que nous devons absolument rétrocéder le pouvoir au niveau de la base à réorganiser le pays dans un système nouveau dans un nouveau Congo et dans ce nouveau Congo où le peuple sera à la base le peuple se prendra en charge faisons les états déliés de chaque territoire pour que nous puissions nous reconnaître allons à l'identification des Congolais donnons les Congolais une carte d'identité comme ça nous allons taire toutes ces histoires-là de tribalisme nous saurons qu'il y a 450 tribus nous saurons qu'il y a autant de provinces nous saurons que le pouvoir d'investir dans une province dépend de tous ces territoires-là dans lesquels ils sont ils doivent savoir mbongo nini combien on investit à soukosa mupaya banani angobaza on investit na mabele na bango c'est ça qu'il y a nuprono ici nuprono ici qu'il y a contact pro-life tozongi sa pouvoir na batu oe baza na katia se batu oe ya batu oe oe l'ongoma mi batu oe baza 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 baproprietere ya babiloko wana eko siri sabadega oe babiloko wiza kolobano biso batu eide pesto zaki nomete oe sadone de la kakofoni e sanu retrograde biloko wana toko yiko sala yangome ifo involonte politique nous sommes là pour vous dire que non le projet de 145 territoire n'était pas un projet pour aller construire une école ou kende kotonga école ou kotonga hôpital ou batu baza koyokanate je vis quelque part que non moïse katumbi avait investi à béni dans un hôpital en l'air envoyant de matériaux tout ça je me suis dit mais ce monsieur il est tenté peut-être de faire une mauvaise affaire parce que batu kuna baza kokima yu ké kou investir nous sommes entrés pratiquement de taper à côté c'est comme ça que moi j'ai dit les politiciens d'aujourd'hui devront se poser la question de savoir où est-ce que nous sommes entrés de partir tuko investir tihim koloni ni nambokanabiso nakobongi sambo kanabiso nous investissons à voler à être au pouvoir parce que s'il y a mis le pouvoir on a n'a de tukozala ba moye ba bandekole zom pas batu to zom on a lélo baza kolobay o nga yu mtou nako sale labino bako le kanabango me so ki totien mi be ko tika le ko jere biso mbo kanabiso ko kende li biso mbo kanabiso ko kende biso so ki mi be kwanan ane mtou eza ko dirije biso me mi be kwan eza ko dirije biso pourquoi te parce ke se ni be kone son pa eza eza na mboko batu o baza sance ko zala na yango le souverain primaire nga pas le pouvoir c'est pour cela que toutes ces histoires ici ne peuvent pas réussir parce que il faudrait que nous retroséder pour voir na mouto as zala na pouvoir mais comment avoir que batu baza légitime la légitimité n'existe pas la légitimité tu peux faire tout ce que tu veux parce que tu as maté le peuple le congolais doit se réveiller aujourd'hui en se disant mettons les lois que cette légitimité soit effective elle sera effective lorsque le peuple à la base vont se mettre d'accord sur la nous allons commencer à respecter nos dirigeants parce que on ne respecte pas la constitution on ne respecte pas les hommes qui même gèrent cette constitution nous sommes dans la république donc nous sommes pratiquement dans l'arbitraire en appelant à tout chacun de nous on il est grand temps à ce que nous passons à cette histoire de rétrocéder le pouvoir au niveau de la base et ça ne tribut minoritaire parce que ce qui comptait dans la tribut 50 000 hommes à ce moment là nous saurons que notre tribut minoritaire mais aujourd'hui proclamer un tribut minoritaire il faut que nous passions à cet état de lieu de chaque province où nous allons nous identifier et je crois que le seul continue vraiment abonnez vous d'abord nombré ce qui est mission ou bien si vous avez toujours des questions posez les questions en laissant des commentaires partagez l'émission abonnez vous parce que l'idée n'est pas que ça ne peut que se faire avec vous si vous abonnez partagez ce qui a posté l'émission comme ça l'idée n'est pas l'idée est l'idée nous n'avions pas sûr que nos gouvernements n'ont malgré que nous exécutons les les bien t'es mais en faisant ça nous nous avons besoin d'adhérer dans l'idée j'espère que vous l'avez fait et vraiment ça me fera plaisir et ça m'encouragera encore une fois de plus de continuer à réfléchir pour des solutions dans notre pays on se revoit prochainement dans un autre numéro portez-vous bien au revoir